Chers amis, bonjour. Si j'ai l'honneur et le plaisir de représenter ici ce jour physiquement le président de l'association des amis de Laurent Bagbo, à savoir Raphaël Dagbo, je vais cependant, s'agissant de mon intervention présente, m'exprimer à titre personnel en tant que conseiller spécial du président Laurent Bagbo. Alors, je n'oublie pas quand même que l'intitulé de cette conférence, c'est « Prisonniers politiques et puis délit d'opinion ». À l'instar des purges staliniennes, la machinerie totalitaire de l'exécutif qui sévit en Côte d'Ivoire nous prouve à nouveau, en ce début du XXIe siècle, que la notion des droits de l'homme n'est qu'une notion vide de sens, à laquelle on veut tous croire, tout simplement par désir d'y croire. Quand on parle de droits de l'homme en Côte d'Ivoire, nous ne sommes que dans de la tartufferie. Bref. Cet exécutif ivoirien, dans un autisme abyssal, par haine probablement, par vengeance sûrement, par ignorance et surtout par peur viscérale de se voir déposer de ses fonctions usurpées, incarcère à la chaîne pour délit d'opinion nos compatriotes, issus essentiellement du FPI, fidèle à Laurent Bagbo. Brahman Ouattara, en cautionnant ses mœurs moyenâgeuses, fait une lourde erreur doctrinale qui devrait tôt ou tard lui coûter cher. Lui ne connaît pas, en tout cas pas encore, ce cul de basse-fosse, pardonnez-moi, qu'on appelle l'ambaka. Ces oubliettes coloniales qui désincarnent et habilisent l'être humain. J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui m'ont dernièrement aidé à saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire sursoir la procédure initiée contre Laurent Bagbo et qui, malade pour certains, croupissent dans des cachots insalubres et promiscuiteux. Gardez courage, amis, vous êtes otages de mafieux, vous êtes des boucliers humains de voyous. Ouattara croit que la liberté d'opinion va contre l'obéissance, alors que c'est tout l'inverse. Il craint plus la résistance d'opinion que la résistance de fait. Alors, dans une peur panique, il emprisonne, croyant museler cette opinion, mais nul pouvoir n'a jamais bravé la conscience des hommes. Brahman Ouattara et ses satrapes, en tuant, en torturant, en prisonnant, obéissent à des pulsions de névrose phobique qui entraînent peu à peu le pays dans un chaos sociétal. Et seule une réponse clinique peut être apportée à ce délirium très mince qui gangrène le pays. Mais, mais, mais malheureusement, cette réponse n'est pas dans nos corps. Car on ne peut pas, à distance, canaliser et juguler les agitations schizophréniques des uns et des autres. Alors, bien entendu, nous condamnons ces penchants sadiques. Mais est-ce que condamner suffit ? Je vous le demande. Bien sûr que non. Alors, comment mettre un autoritarisme sous perfusion ? Comment contenir tous ces débordements névrotiques constatés journellement ? Je le dis, je le redis et je le re-redis. Il est aujourd'hui de la responsabilité du peuple ivoirien et au-delà de celle de tous les Africains de mettre définitivement un terme à cette folie collective en opposant un rapport de force à une classe dirigeante ethnicisée faite de briques et de brocs qui procèdent à une épuration politique peut-être pour se mesurer un jour à l'archipel du goulag. Sachant que toute politique n'est faite que de ralliements et de trahisons, j'en appelle également à cette Arlésienne qu'on nomme Communauté Internationale pour, si je peux me permettre, siffler la fin de cette effroyable récréation que se sont offerts ces voleurs de conscience qui cherchent leur légitimité dans une déviance morale. Monsieur Pan Ki-moon, que n'avez-vous considéré avec la plus grande gravité le génocide Oué qui reste aujourd'hui dans une indifférence générale toujours impunie ? Est-ce que c'est vous faire offense que de vous traiter de partisans, voire de céciteux, face à une entreprise de desservellement que votre ami Ouattara instille en Côte d'Ivoire ? Monsieur, si vous voulez être sûr de vous, doutez sérieusement, doutez et encore doutez, puis agissez vite. Chers amis, je n'avais que 5 minutes, donc je vais conclure. Je ne peux terminer cette courte intervention sans avoir une pensée pour un autre prisonnier, un prisonnier particulier, Laurent Gbagbo, qui était hier avec Raphaël Gbagbo, notre président, qui était la semaine dernière en ma compagnie et encore la semaine d'avant avec notre secrétaire général, Jacqueline Chamois, ici présente. Vous voyez que... Et alors, Laurent Gbagbo me disait avec toute sa simplicité, il me disait une phrase que je n'ai pas réellement comprise, donc je vais vous la soumettre des fois que vous la compreniez mieux que moi. Laurent Gbagbo me disait avec toute sa simplicité et sa philosophie déroutante, en évoquant le thème de notre rassemblement d'aujourd'hui, mais sans savoir que nous allions avoir ce rassemblement, il me disait la chose suivante, il me disait, tu sais, l'abus de pouvoir n'est rien d'autre qu'un fruit naturel du pouvoir. L'abus du pouvoir n'est rien d'autre qu'un fruit naturel du pouvoir. Donc vous avez toute la soirée pour réfléchir à ça. Lorsque nous sommes, nous, dans l'opposition frontale avec l'exécutif ivoirien, lui, il est encore et toujours dans la sagesse. Et quelque part, même si ça nous dérange un peu, dans le pardon. C'est ainsi, nous l'aimons, parce que c'est lui, parce que c'est nous. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.